Bonjour les enfants, on se retrouve pour la lecture offerte et aujourd'hui on va lire Le jardin secret d'Akiko. C'est un livre qui se passe au Japon et qui a été écrit et illustré par Nadia, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle a écrit un livre très connu qui s'appelle Chien bleu, mais elle en a écrit beaucoup d'autres et illustré beaucoup d'autres. Et il est également écrit et illustré par Julie Kamel. C'est un livre qui est édité aux éditions Playback. Je vous montre la couverture. Chapitre 1. Akiko rencontre sa grand-mère. Akiko et son père descendent du train à la petite garde Shimoichi au sud du Japon. Akiko va passer ses vacances chez sa grand-mère à la campagne en attendant que son père trouve un nouvel appartement et quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle est un peu inquiète car elle ne la connaît pas et son père lui en a très peu parlé. Il faut dire qu'avec tous ses soucis, il ne parle pas beaucoup. Voilà Akiko et son papa. Et voilà la grand-mère. La vieille dame les attend. Le père d'Akiko reprend le train tandis qu'elle suit sa grand-mère jusqu'au village. Elle est habillée d'une façon étrange, avec de grands pantalons très larges et de drôles de chaussures en bois qui font clac-clac quand elles marchent. Arrivée dans la petite maison tout en bois, Akiko découvre sa chambre. Par la fenêtre, elle voit les toits du village parmi les arbres et la montagne se découper sur le ciel. Donc la grand-mère d'Akiko est habillée en habits traditionnels japonais. Akiko regrette ses journées à la ville où elle pouvait voir Tsumiko, sa meilleure copine, et jouer avec elle. En la voyant s'ennuyer, sa grand-mère lui apprend à faire le feu dans l'ironie, un drôle de trou au milieu du salon, à préparer les repas, à cueillir des légumes dans le jardin. « Tu sais, ça passe vite, hein, moi ? » lui dit-elle gentiment. Donc ici, vous pouvez voir l'ironie. Quand Akiko a son père au téléphone, elle le supplie de venir la chercher. « Comme si je n'avais pas assez de problèmes, » lui répond-il mécontent. Et il met fin à la conversation. Chaque jour, elle va toute seule faire des courses à l'épicerie. Le chemin est bordé de haies où les oiseaux s'envolent à son approche, puis reviennent se poser, curieux. Un matin, elle remarque une sorte de passage dans une haie de bambou et regarde ce qu'il y a derrière. C'est un jardin. Akiko ne peut pas voir grand-chose, car il disparaît sous de hautes herbes, mais elle devine qu'il a été très beau avant d'être abandonné. Elle pose son sac de course et se faufile d'un pas hésitant à travers les hauts bambous. Au milieu du jardin, il y a une sorte de petit lac entouré de jolis rochers tourons. Plus loin, un magnifique pain bleu étend ses branches au-dessus d'une maison abandonnée. « Ploc ! » fait une petite grenouille en sautant dans l'eau. Puis, tout redevient silencieux. Un grand calme envahit Akiko, comme si tous ses soucis disparaissaient. Elle se sent bien, merveilleusement bien. Chapitre 2 Un secret bien gardé « Ah, te voilà ! » dit sa grand-mère en la voyant rentrée. Elle est en train de préparer des sushis maquis pour le dîner. Je me demandais où tu étais passée. Akiko ne lui parle pas du jardin. Elle ne veut t'en parler à personne. C'est son secret. Ici, vous pouvez voir la fabrication des sushis maquis. Alors, les maquis, ce sont ces espèces de sushis qui sont entourées d'algues. Après, on a du riz collant. Et au milieu, on a soit des... Quand on a des maquis végétariens, souvent, on va trouver des avocats, des graines de sésame noire, etc. Et puis, sinon, on peut avoir des morceaux de poisson cru, puisque traditionnellement, les sushis, les maquis, se font avec du poisson cru. Elle s'y rend un petit moment chaque jour. Les grenouilles se sont habituées à elle et restent tranquillement sur les feuilles du nénuphar, pendant qu'elles ôtent les feuilles mortes. Elle a dégagé dans l'herbe de belles pierres plates, qui forment comme un chemin jusqu'à la vieille demeure. Une demeure, c'est une maison. Mais pour supprimer les mauvaises herbes, il lui faut un outil. En fouillant dans le jardin de sa grand-mère, elle trouve un petit râteau qui n'a l'air de rien. Mais en le regardant plus attentivement, elle remarque quelque chose qui brille. Sous les taches de terre, le petit râteau est tout doré. Et d'étranges signes apparaissent sur le manche un peu recourbé. Quand elle revient dans son jardin, elle commence doucement à passer le petit râteau. Il se passe une chose extraordinaire. Dans les sillons des petites griffes d'or, donc les sillons, c'est ce qui est creusé par les griffes du râteau, L'herbe repousse, douce et verte, tandis que des fleurs s'ouvrent à chaque passage. Jour après jour, le jardin devient tel qu'Akiko l'a imaginé. Regardez la transformation du jardin. Les vacances sont finies, annonce un soir sa grand-mère en soupirant. Ton père va venir te chercher. Akiko repousse son assiette et monte dans sa chambre, bouleversée. Son père arrive le lendemain, encore plus nerveux que d'habitude. Je n'ai pas trouvé d'appartement, dit-il, les sourcils froncés par l'inquiétude. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ira à la suite demain. On s'aperçoit qu'Akiko est une petite fille assez secrète. Elle est triste de quitter la ville et son papa, et de quitter aussi son ami. Et elle se retrouve chez une grand-mère qu'elle ne connaît pas, mais elle découvre un fabuleux jardin qu'elle est en train de remettre en ordre. Elle en prend soin. Et il y a dans ce jardin une petite maison. On verra ce qu'il se passe demain. En tout cas, on se rend bien compte que Akiko retrouve du bonheur grâce au contact avec la nature. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour la suite d'Akiko. Bonne journée !